Je t'en laisse infiniment pour le faire part, mais si on prépare un billet, il faut qu'on l'indique même des heures, l'heure de mariage à l'église, d'accord. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu prépares, mais ce que tu as préparé c'est super, et moi je me réjouis à fond de venir, plus que deux mois, ça fait fantastique. On a reçu en fait une lettre de l'oncle de Françoise Camerounet. C'est pas mal Victor. Pas mal Victor, comme on l'appelle. Et puis il nous parle des invités au mariage. Alors, pour te dire, le mariage en Afrique signifie population. Ainsi, je lis donc, ainsi nous avons en vue 400 personnes au moins, 30 personnes sorties de la Suisse, bon maintenant on a plus que 12, 100 personnes membres de la famille, 100 personnes influentes de la ville, 170 membres des réunions prévues d'animer la fête jusqu'au matin. C'est énorme. C'est énorme, mais bon, c'est comme ça en Afrique, je veux dire, tu peux pas faire un mariage avec 100 personnes. On n'est pas obligé d'inviter autant de monde, mais quand c'est un événement qui se passe... Tu es d'accord avec moi qu'on peut dire qu'on peut limiter comme à 200 ? Bah, 200 c'est pas assez. Mais c'est ce qu'on avait dit, non ? On avait dit 250, 300... Ouais, 200. 300. 250, mais pas moins. Non, mais pas plus qu'on a plus. Non, mais on n'arrivera pas. Pour toi, c'est difficile de sélectionner les gens, c'est difficile de dire toi tu viens mais toi tu ne viens pas. Ensuite, c'est lui qui décide donc. C'est notre mariage. Ok, mais la relation. C'est pas le mariage des Africains, c'est notre mariage. Oui, mais tous les Africains y participent, c'est l'histoire de tous les Africains. Et c'est pas le mariage. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est notre mariage. Oui, c'est notre mariage, mais les gens que tu invites à ce mariage, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que si t'arrive quelque chose, c'est l'histoire de tout le monde. Chez vous, c'est toujours vite raisonnable. Dire tu ne peux pas passer, en plus tu dois trier les amis, chez nous c'est difficile de faire un choix. Alors, tout le monde. Alors, salut Pascal. Tout le monde alors ? Oui. Pour ton mariage ? Merci. Et puis profite bien de ces quelques semaines de vacances. Pas tout le monde en tout cas. Oui, merci bien. A la prochaine, salut. Ciao. Disons qu'Alexandre est mon plus fidèle fille, celui qui m'a suivie partout en apprentissage, pour tous les salles que j'ai fait. Puis vous êtes rencontrée comment ? Oh mon Dieu. Vas-y, Maxon. On s'est rencontrées, il y a 8 ans. Oui. Sur une patine en arrière. Tu as vu Paparangas. Et puis c'est là qu'il m'a fait sa déclaration. C'était quoi ? C'était il y a 8 ans. C'était au mois de décembre. 17 décembre, un an de croix, je crois. Oui, c'était il y a longtemps. Puis voilà. On est réjouis de découvrir ce continent. Je m'attends à voir des gens simples, souriants, en un autre monde que nous. Une simplicité de la vie, avec peu de choses. Il me semble que ces gens vivent heureux, avec moins de stress que nous. Peut-être. Peut-être. Ce n'est pas le même stress. Ce n'est pas le même stress. Je me réjouis, moi, du climat, de l'ambiance. Fouce qu'on m'en a dit, l'Afrique. Alors voilà, Alexandre, un bébé. Il faut faire part de naissance. On a habité 8 ans à Lausanne. 8 ans à Lausanne. 15 ans à Puy-Bité. Puis quand on est venu ici en 2000, lui, il est parti vivre avec Françoise. Voilà, il a eu le dégain pour elle, quoi. Comment on peut dire ? Il faut dire que Françoise est gentil, elle est jolie. Et puis, il est tombé sous son charme. Voilà. Voilà. Il a beaucoup de qualité, Françoise, c'est vrai. Et puis un jour, il nous a dit, il nous l'a présenté. Il nous a dit qu'il sortait avec cette fille, puis qu'il l'aimait bien, puis qu'ils allaient se fiancer, ou bien, je sais pas. Je trouve qu'elle s'est très bien intégrée. Elle est pourtant arrivée ici, elle avait 14 ans. En pleine adolescence, elle est arrivée à Moudon, en fait. C'est tellement bien intégrée qu'elle me paraît très européenne, quoi. Il me semble que j'ai de la peine à trouver quelque chose d'africain. Ouais. Mais moi, j'ai dit à mon fils, tu vas marier une fille de couleur. C'est clair qu'il y a des gens qui sont racistes. Vous allez subir le racisme. Il faudra assumer. Si ils auront des enfants, les enfants seront de couleur. Et ça, je lui ai dit avant qu'ils se marient, il faudra bien, il faut bien prendre cette responsabilité pour commencer à s'énerver. Au départ, c'est vrai que ça m'a comme un peu... Sauf que tu m'as dit, elle est noire, Françoise est noire. Mais c'est pas venu d'un coup. Parce que je l'entendais au téléphone, elle téléphonait, puis elle me disait, c'est vrai qu'à savoir, on pouvait pas penser qu'elle était étrangère, quoi. Je pensais pas. Et puis après, il m'avait dit, Françoise est noire. C'est son choix, comme les deux, on s'est choisi les deux. Oui, ça va. Alors, elle était noire, t'étais suisse-allemande, d'avons. On est d'accord. Hello. Salut. Ça va ? Ça va. Très bien, ouais. C'est toi ? Ah ouais. Salut. Il y en a qui nous ont donné des pèlerines. Euh... C'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est tout simple, quoi. C'est... Tu crois vraiment, euh... Je sais pas si c'est très résistant, mais bon. Ouais. C'est juste qu'on fuit le sous. Ça, je ne sais pas, alors. Ça, je ne sais pas. Tu fais de votre taxi. Je ne sais jamais, mais... Là, il y en a tout un peu. Ils peuvent en vendre, hein, si jamais. Ouais, ils peuvent en vendre, hein, si jamais. Ils peuvent faire du commerce. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut prendre, et puis ils vendront eux-mêmes sur place, et ils font de ça. C'est rigolo, quoi. Mais ça se passe comment, là ? Pour l'avion, ça ? C'est pour dépanner, quoi. Ah, ouais. Pour dépanner. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ils trient, hein. Ouais, mais je veux pas qu'on apporte, et puis qu'ils croient qu'on apporte du déchets. On nous la donne. Là, il y a des allumettes. On va prendre ça dans la valise. Dans la valise, oui, ça va. Mais est-ce qu'il faut les prendre ? Oui, oui, ça va. Ça va. Ça les rend service, ça. Il y a un sapin, Noël, là-bas ? Non. Ils peuvent jouer avec. Ils peuvent faire comme une marionnette. Il faut décorer la salle, ça peut être sympa. Décorer la salle, ou bien... Ouais, peut-être. Ouais, faut prendre. Il y en a pas. Mais ça, ça va dans la valise. Ouais, mais je vais les couper en bout, là. Pour qu'ils rentrent. Ouais. Je vais les scier. Ouais. V'd'être Gotcha. Et puis moi, j'espère qu'il étaitiona, C'est notre vie weißer, L'Un design, ai je suis en main, je suis en main, je crankaves, j'ai réagi, נה. ... 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